Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la maison des parents avec Marie Perrarnot. Bonjour Marie, elle est où ? Bonjour Marie. Grande réalisation, aujourd'hui on est en forme, je pense qu'on va être agaçant. Parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet qui peut faire peur, alors que pourtant pas du tout, on parle des notes, plutôt des mauvaises notes. Ma mère elle dit toujours qu'il faut vraiment que t'as des bonnes notes, c'est important pour la vie et plus tard. Mes parents, ça, ils sont bien à cheval sur mes notes. Bien à cheval, bien relou je croyais. Bien relou, les parents sont un peu relous, mais que faire si notre enfant fait ses devoirs et que malgré tout il a des mauvaises notes. Alors quelles peuvent être les causes vraiment de ces mauvaises notes qui nous stressent un petit peu, nous parents bien entendu. Alors face à ce qu'on appelle l'échec scolaire, on n'aime pas bien ce mot, on ne l'aime pas du tout même. Les enfants se sentent seuls, les parents démunis. Pas de stress, nos spécialistes vont répondre à toutes vos questions. Musique Karl Marx a dit, il n'y a pas de mauvaises notes, il n'y a que des profs trop sévères. Et je pense que Karl Marx avait raison. C'est Karl Marx qui avait dit ça, Marie ? Benjamin Gouler. Ou c'est peut-être moi, je ne sais plus. Bonjour Yasmine Ouglis. Bonjour. Qui est Karl Marx ? Un joueur de foot du Real Madrid. C'était son professeur. Prof de physique chimie en terminale. J'ai séché l'histoire. Bon, aujourd'hui on va parler des mauvaises notes. Ça peut rester des traumatismes. L'une et l'autre, vous étiez bonne élève ? Moi, oui. C'est vrai ? Non, mais alors par contre, oui, ce n'est pas drôle. Vraiment, j'étais à la baguette comme ça. Mon père était prof. Et du coup, c'était vraiment... On ne rigolait pas chez L'Ouglis. Marie ? Oui, oui. Marie, c'était plus aléatoire. En sixième, on était pas mal. Après, bon, je copiais beaucoup sur Audrey. Non ! Je peux le dire. Et on faisait nos devoirs à la récré sur les bouts de cahier. Je n'étais pas une super, super bonne élève. Eh bien, Audrey est en ligne avec nous. Bonjour Audrey. Racontez-nous. Bon, déjà, on va rassurer les parents qui nous regardent d'emblée. Nous, on ne va culpabiliser personne. Si vos enfants ont des mauvaises notes, au pire du pire, ils pourront travailler à la télé plus tard. Ça fait déjà un emploi, par les temps qui courent. Ça vaut le coup. Yasmine, en fin d'émission, vous allez nous donner plus sérieusement des ressources pour aider les parents qui galèrent. Oui, on va essayer de vous aider. On plaisante, mais ça peut être une vraie source d'angoisse pour les parents, les élèves qui ont des mauvaises notes. Et vous, Benjamin, vous avez des choses à nous dire sur vos propres notes ? C'est marrant. On a tous en tête ce grand moment de fébrilité. Vous vous souvenez, en classe, au moment où le prof dit « Bon, je vais rendre les interros, l'interro d'histoire ou l'interro de maths. » Alors là, nous, on est sur notre petite chaise. Le cœur s'emballe. Le stress monte, on sue dans le dos, une sueur froide, j'ai remarqué. Alors ça fait Michel, 14, c'est bien. Pauline, 18, excellent, bravo. Yasmine, 12. Ah non, l'horreur, Yasmine. Je me lis que c'est là. Et là, le prof arrive, c'est Marie Perrarnot. Marie, tenez votre copie. Et là, c'est le drame. Ni fait, ni affaire. C'est une vraie copie de Marie Perrarnot ? Ou presque. Oui, on se souvient bien du traumatisme, de la catastrophe, la mauvaise note qui, en vrai, rappelle des mauvais souvenirs à tout le monde. Surtout en imaginant qu'il fallait assumer le soir en rentrant à la maison et le dire à ses parents, sachant que pour certains, la débat, c'était d'avoir un 12 sur 20. Et pour d'autres, comme Marie, c'était plutôt un 2 sur 20. Alors on pourrait se dire qu'on est une génération de traumatisés par les notes. Mais en fait, pas tant que ça, Marie. Non, pas tant que ça. Parce qu'un sondage récent le révèle, 79% des Français sont contre la disparition des notes à l'école. Alors on doit être un petit peu maso quand même. On aime ça, oui. Un sondage qui a été commandé par l'APEL, qui est, je le rappelle, la principale organisation des parents d'élèves du privé, révèle que les mauvaises notes inquiètent 90% des parents. Donc quand même, ça stresse bien. Et surtout, décourage 73% des élèves. Donc on tient quand même à ces notes. On a envie que les enfants soient notés. Les enfants ont probablement envie d'être notés également. Mais on sait que ça fait du mal. Ça fait du mal. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Une dernière chose, on parle des notes. On pourrait aussi parler des appréciations des profs. Les profs qu'on adore dans cette émission, je vous le dis tout de suite. Même si ça peut arriver à certains d'aller un peu loin dans ces fameux appréciations. Ça laisse des traces, on va dire. J'ai le souvenir de ce prof de maths en terminale qui avait lancé à mon pote, mon grand-pote Jean. Jonathan, on va te mettre du plomb dans la tête. Mais je ne sais pas encore avec quelle arme. C'était véridique. Je rigole encore alors que ce n'était pas marrant le pauvre. Ça restait un traumatisme. Et j'en parlais avec un autre copain qui s'appelle Raphaël. Et lui qui me racontait qu'en troisième d'un jour, un prof lui a dit qu'il lui a souhaité une vie de merde. Alors ça ne l'a pas traumatisé puisque le copain Raphaël est devenu prof depuis. Comme quoi de temps en temps, être secoué, ça doit avoir ses vertus. Merci pour ce partage de copie en tout cas. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'étais très très nulle en maths. Vous voyez comme quoi, on s'en sort. Alors Yasmine, les enfants, je suis sûre qu'ils ont plein plein de choses à dire sur les notes parce que ça fait partie énormément de leur quotidien. Mais c'est sûr. De toute façon, on leur met la pression. Moi, on va y aller sur la petite anecdote. Je viens de me rappeler en même temps que vous parliez que quand j'étais au CE1, j'ai caché mon bulletin sous mon matelas. Comme Toto. Je l'ai caché jusqu'à ce que mon frère revienne de l'école en disant le maître, il attend. Mais je me suis dit non, ne le dis pas à papa, ne le dis pas à papa. J'avais tellement peur. J'avais eu un 4 sur 10. C'est en quoi ? En compte 8 parce que je parlais trop. Du coup, c'est comme ça qu'on finit à la télé. Effectivement, Benjamin. Donc les petits que j'ai vus, le problème, c'est que vous l'avez vu au début d'émission, leurs parents leur mettent beaucoup trop la pression. et ils aimeraient une école sans notes. Voilà, donc je vous propose de les écouter. Mais globalement, c'est ce que vous allez entendre. J'avais des très bonnes notes. Et cette année, en 6e, c'est moins bien. Parfois, j'ai des mauvaises. Parfois, j'en ai les bonnes. Mes pires notes, c'était... C'est un seul 8 en maths. Il faut toujours avoir des bonnes notes. Et ça, franchement... Ça me faisait des heures pour des trucs qui ne tombent jamais sur les questions. Si j'ai des faibles notes, par exemple, dans une matière, elle va me dire, Sarah, sors ton cahier et commence à bosser, quoi. Ma mère, elle dit toujours, il faut vraiment que t'as des bonnes notes. C'est important pour la vie et plus tard. Mes parents, ça, ils sont bien, bien, bien à cheval, sont mes notes. Ils disent que je dois essayer de mon mieux. Elle me demande toujours les meilleures notes, etc. Après, elle dit, oh là là, c'est pas bien, tu pourrais faire mieux. Il fallait mieux réviser. La prochaine fois, j'aimerais que t'ailles des meilleures notes. Pour elle, une mauvaise note, c'est 13, 14, voire 15. Elle est dure. Elle est dure. Mais on peut quand même reprendre juste un truc que disait Olivia. C'est vrai que quand on leur dit, l'essentiel, c'est que tu fasses de ton mieux, je pense qu'au moins ça, ça enlève un peu la pression. C'est pas mal, ça, non ? C'est pas mal. C'est très bien. Mais bon, 15 sur 20... Non, non. Je prends bien 15. C'est hyper bien. Et puis surtout, si on se gamelle pas, comment est-ce qu'on remonte ensuite, les gars ? Bon. La reine de la gamelle. Alors, vos questions, vos réactions sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis évidemment, Yasmine, vous le savez aussi, car vous êtes une adepte du QR code. Tous nos dossiers retrouvables en flashouillant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. On se dit tout, tout de suite, sur les mauvaises notes, Benjamin. C'est parti. Allez. Alors, pour que ces mauvaises notes ne deviennent pas le cauchemar de toute la famille, on a le plaisir d'accueillir deux spécialistes qui vont nous donner plein de précieux conseils. C'est une promesse. Emmanuel Piquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la maison des parents. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes psychopraticienne, fondatrice de Chagrin scolaire, un centre spécialisé dans l'apaisement des souffrances en milieu scolaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Je combat ce qui m'empêche d'apprendre » aux éditions Albain Michel. Anne-Marie Guénière, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes pédagogue et formatrice spécialisée dans l'échec scolaire. On a dit tout à l'heure qu'on n'aimait pas cette expression d'échec scolaire, même si on voit de quoi on parle. Vous puisez votre énergie dans une double conviction. L'échec scolaire n'est pas une fatalité. Et tout enfant peut réussir à l'école en apprenant autrement. On va détailler ça ensemble. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages dont « La revanche des têtes à trous » aux éditions Seuil. – Alors avant de répondre aux questions de nos internautes, on voudrait revenir avec vous, Emmanuel Piquet, sur ce qu'est une mauvaise note. On a montré mon 2 en maths. Clairement, c'est une mauvaise note, non ? – C'est surtout, moi, le commentaire qui m'a fascinée, en fait. Et en fait, je trouve que ça décrit bien ça. C'est-à-dire que la mauvaise note, la bonne note d'ailleurs, de la même façon, c'est un indicateur. C'est rien d'autre que ça, au fond. Le problème, c'est que c'est un indicateur qui fait énormément souffrir à certains moments. Les parents, beaucoup. S'il y a une population qui souffre le plus des mauvaises notes, c'est quand même les parents, très clairement. Les enseignants aussi, puisque c'est leur métier de faire en sorte que les enfants acquièrent des compétences, donc ça peut les faire souffrir aussi. Les enfants aussi, moins. Clairement moins. Ils ont un peu mal aux oreilles. – Ils souffrent à l'idée d'en parler aux parents le soir. – Voilà, ils souffrent. – Une fois que les parents sont passés à autre chose, eux-mêmes… – Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense vraiment que cet indicateur, quand il est mauvais, donc, c'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, il y a un dysfonctionnement relationnel. Soit entre l'enfant et son enseignant ou ses enseignants, soit entre l'enfant et l'école d'ailleurs, ça peut très bien arriver, soit entre l'enfant et ses parents, en effet, comme on l'a vu, et c'est en pouvoir en parler, sans du tout que ce soit un reproche, mais je veux dire, c'est qu'il y a un processus qui dysfonctionne, soit entre l'enfant et lui-même. Et ça, je pense qu'Anne-Marie en parlera tout à fait bien. Et ces trois relations peuvent, à un moment, dysfonctionner et donner cet indicateur-là. Et donc, moi, mon métier, c'est d'apaiser les souffrances, en fait. Et donc, quand il y a des souffrances liées à ces relations-là, ces trois types de relations, alors on peut travailler dessus et soit, en effet, modifier l'indicateur, soit modifier la perception qu'on a de cet indicateur. Parce que c'est souvent la perception qui fait souffrir. – Alors, il y a tout un courant sans notes, il y a des professeurs qui décident de ne pas mettre des notes, mais des compétences, c'est ce qu'on a d'ailleurs dans les premiers cycles de l'école primaire. – Il y a aussi des courants pour les plus grands, des collèges sans notes. Vous en pensez quoi ? C'est une bonne chose ? – Alors, il y a eu un certain nombre d'expérimentations, en effet, il y a quelques années. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'au fond, le sans notes, ça se traduit par une évaluation de compétences, non plus par des notes, mais je veux dire, que ce soit des soleils, des notes, des lettres ou des encours d'acquisition, etc. Il y a quand même cette notion d'évaluation. Et je crois que l'évaluation, c'est absolument indispensable. Quand on ne s'évalue pas, quand on n'est pas évalué, on ne sait pas où on doit progresser, on ne sait pas non plus si on a fait des progrès. Et ça, c'est profondément démotivant. J'ajoute que ça fait partie de l'exigence et que quand on n'est pas exigeant avec un enfant, on peut être profondément méprisant. D'ailleurs, je me rends compte de ça avec les enseignants avec lesquels je travaille, c'est que souvent, lorsqu'on demande aux enfants de diagnostiquer, peu importe, mais enfin bref, diagnostiquer un truc qui ne va pas dans leur tête, et qu'on leur dit, est-ce que tu ne voudrais pas un barème spécifique parce que toi, t'es un peu... Ils disent non. Ils disent non. On leur demande rarement. Mais quand on leur demande, ils disent non. C'est bien qu'il y a quelque chose ici de l'ordre du dysfonctionnement de la relation. Quand je voyais le commentaire ni fait ni affaire, je trouve qu'au fond, ce dont il faut parler, c'est de la relation. Moi, je me souviens de 8 sur 20 qui m'ont plutôt aidée, qui m'ont plutôt accompagnée, et de 13 sur 20 que j'ai trouvées profondément humiliantes. Donc, il ne faut pas se traiter de combat. Oui, c'est ça. Bon, ni fait ni affaire, c'était une blague. C'est moi qui ai fait la... Oui, mais enfin, j'ai déjà eu... C'est une illustration qu'on a fait. Oui, mais enfin, j'ai déjà eu des copies comme ça. Ça doit exister. Alors, peut-on apprendre à apprendre ? On va réfléchir à ça tous ensemble. Anne-Marie Guénière, il y a une première question qui nous a été envoyée par Carole. Mon fils ne retient pas ses tables de multiplication et a des mauvaises notes en maths. Que faire ? Et c'est vrai que globalement, j'ai toujours entendu oui, mon enfant ou moi-même, je ne suis pas fait pour les maths, c'est pas pour moi, je ne suis pas un matheux, etc. Est-ce qu'il faut se résoudre à ce que son fils ne soit pas un matheux ? Non. Non, en fait, la table de multiplication, c'est la croix. C'est la croix de la division, la croix de la multiplication. Il y a une chose dont tous les parents doivent s'assurer pour osciller dans le cerveau gauche-droit en vitesse de la lumière. C'est ça, la table de multiplication. Est-ce que cet enfant a marché à quatre pattes ? S'il n'y a pas eu de quatre pattes, le vrai quatre pattes, les mains au sol, les genoux au sol, en marche avant et en marche arrière, en fait, là, il active les deux hémisphères de son cerveau. Et les enfants curieux qui se sont levés, accrochés à la table du salon, fait le tour debout, c'est les enfants curieux pressés de découvrir le monde, et ces enfants-là peuvent se retrouver en difficulté. C'est le par cœur, là. C'est le par cœur qui rentre en ligne de compte avec l'étape de multiplication. Ce n'est pas une question de logique, vous voulez dire ? Non. Surtout dans l'étape de multiplication. Non, et puis une multiplication, ce n'est jamais qu'une suite d'addition. Donc les enfants qui ne les ont pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils comptent sur leurs doigts et puis ils vont trouver le résultat. Donc il n'y a pas de zone du cerveau qui dysfonctionne lorsqu'on compte. Ça, il faut que ce soit bien clair. On parle d'une dyscalculie. La dyscalculie, ça n'existe pas. Il y a des enfants qui n'ont jamais mis les pieds à l'école et qui sont capables de compter. Marie, 8 fois 7 ? 56. Mais moi, j'ai très, très bien retenu mes tables de multiplication. Bravo. Alors que franchement, ce n'est pas gagné. Alors Claire, sur Facebook, aimerait comprendre ma fille avec très bonne note. Elle apprenait tout par cœur. Des processus qu'on a pu mettre en place dans l'école primaire vont s'écrouler au collège ? Complètement, en fait. Mais c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, moi, j'en rencontre beaucoup, un des enfants qui arrivaient au collège, alors c'est plutôt souvent vers la 5e, 4e, là, où vraiment les autres compétences... Oui, et puis d'autres compétences nécessaires apparaissent comme la capacité de synthèse, la capacité de compréhension, tout simplement, d'analyse, en fait. Et c'est là où on va les évaluer. Et les enfants qui ont vraiment fait leurs apprentissages avec le par cœur, ils échouent, en fait, là. Et c'est ultra dur pour eux, sans doute beaucoup plus dur que pour d'autres, parce qu'ils s'écroulent. Parce que c'était des super bons élèves jusqu'en CM2, en fait, d'une certaine manière. Ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est que je leur dis souvent, en fait, le fait d'apprendre par cœur, chouchou, c'est comme si tu mettais des ordures dans ton cerveau. À un moment donné, quand tu apprends par cœur des choses que tu ne comprends pas. Oui, oui. C'est excellent. Des choses que tu ne comprends pas. Du coup, ton cerveau, à un moment donné, il va les rejeter. En plus, il est énervé, parce que ça l'énerve. Donc, du coup, il va les rejeter au moment le pire pour toi, c'est-à-dire précisément au moment des interros. Devant la copie. Voilà, exactement, devant la copie. Et donc, ce qu'on va faire très simplement, c'est par exemple, de dire, voilà, par exemple, ta leçon d'histoire, ce qu'on va faire désormais, c'est qu'au lieu de l'apprendre par cœur, tu vas la lire trois fois. Tu vas lire trois fois ton livre, ton cahier, peu importe. Ensuite, tu vas refermer, tu vas écrire les trois phrases qui te restent à toi et c'est celle-ci que tu vas apprendre parce que celle-ci, elles t'appartiennent, en fait, d'une certaine manière. C'est difficile de renoncer à ça parce que quand le par cœur a marché hyper longtemps et qui a fait qu'on était premier de classe, c'est extrêmement difficile pour eux donc c'est un risque à prendre mais ils sont courageux et puis quand ils essayent sur une matière, ils voient que ça fonctionne et puis ils repartent. Vous dites jusqu'en CM2, il y a ceux qui ont vraiment des facilités, même au lycée, c'est assez fréquent. Ces élèves qui ont le bac qui ne sont jamais bossés, qui se retrouvent en fac, parce que ça devient plus compliqué, ils n'ont jamais su vraiment ce qui était de travailler. Alors sur la médecine, j'aurais une analyse un peu différente. Parce que pour le coup, il y a du par cœur. Oui, je pense que c'est plutôt des gamins qui, moi je pense, je ne sais pas ce qu'en pensera Marie, mais moi je pense vraiment qu'un gamin qui, grosso modo, écoute 80% des cours depuis sa primaire, je veux dire, jusqu'à la fin du lycée, il a son bac sans problème, sans beaucoup travailler. Il faut quand même être clair aussi là-dessus. Je veux dire, c'est pas simplement... Le problème, c'est qu'à un moment donné, qui bloque d'une certaine façon. Et donc, je crois vraiment que l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Le problème, c'est qu'on est beaucoup dans le contrôle, dans la prise en charge, en fait. Souvent quand on est un parent inquiet et aimant, je ne fais aucun reproche. Et donc, je pense que ces enfants-là sont plutôt des enfants qui ont plutôt bien réussi en puisant dans leurs ressources, mais sans que ce soit un effort, sans que ce soit un truc comme ça. Et du coup, quand on se retrouve en médecine, là par contre, c'est vraiment quelque chose de très volontaire et de très par cœur, c'est plus difficile. Quelle idée d'aller en fac de médecine. Anne-Marie Guénière, on va vous poser une question qui nous a été envoyée en vidéo par Delphine, qui est la maman de Julie. Bonjour, je suis Delphine, maman de trois enfants, dont Julie 13 ans en classe de 4e cette année. Nous avons remarqué depuis le mois de septembre que Julie a des notes très basses par rapport à l'année dernière. On a discuté avec elle et en fait, elle est complètement démotivée car elle n'arrive pas à trouver sa propre méthode de travail. Voilà, l'année dernière, elle travaillait beaucoup en binôme avec sa meilleure amie. Cette année, elles ne sont pas dans la même classe donc du coup, Julie est en chute au niveau des notes et n'arrive pas à remonter malgré le travail qu'elle fournit car c'est une élève sérieuse et qui prend plaisir à aller au collège. Voilà, donc on attend vos précieux conseils. Merci beaucoup. J'ai l'impression que la 4e, c'est un peu une classe charnière où ça se complique. En fait, la 5e est une classe charnière aussi c'est-à-dire qu'entre la 5e et la 4e, la marche à monter est énorme. Ils ne sont pas préparés, pas prêts et donc sa fille, en fait, travaillant avec une amie, ma foi à deux, allez hop, ça faisait et là, d'un seul coup, elle se retrouve seule et en fait, c'est tout simplement qu'elle, s'il est notre chute, c'est qu'elle ne sait pas travailler seule et c'est là où moi, j'interviens par exemple, ça c'est mon métier, c'est lui dire, voilà, j'ai adoré ce que vous avez dit, j'avais l'impression de m'entendre parler, c'est un moment absolument magnifique parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir qui on est, quelle est cette mémoire prédominante, entre autres, les fameux auditifs qui vont faire médecine parce qu'ils ont toujours été excellents, sans bosser, moi les auditifs, ils n'en foutent pas une ramée, ils rentrent dans leur chambre, ils ferment la porte, ils regardent vite fait, comme les oreilles font 80% du boulot, ils ont des résultats tout à fait satisfaisants mais quand ils rentrent en fac, la somme de travail, c'est exactement comme pour la maman de Julie, la somme de travail est tellement plus importante que d'un seul coup, ils sont dépassés et que la première année de médecine s'est ratée, voilà, et donc c'est ce qui se passe avec sa fille, donc à un moment donné, il y a ces paliers à monter, donc la classe de quatrième, c'est difficile, en plus c'est l'année où on tombe amoureux, enfin il y a plein de trucs l'année de quatrième, mais quand on sait travailler depuis qu'on est tout petit, tout seul, parce qu'un enfant seul, petit peut travailler, et c'est ça qui est génial, et oui, vous allez nous expliquer comment là ? Oui, oui, je sais, c'est-à-dire à quelle heure il sait travailler seul ? Je sais, mais bien sûr, il y a des techniques pour les cadrer, ils doivent faire, ils savent pertinemment ce qu'ils doivent rendre en fait, quand il va y avoir un devoir, on travaille avec l'école inversée, la maîtresse va te poser des questions sur, je ne sais pas, ton chapitre sur l'Égypte ancienne par exemple, elle va venir là te chercher, et bien prépare à l'avance, et c'est la préparation où moi je vais donc leur demander d'activer leurs trois types de mémorisation en même temps, parce qu'on est tous un peu auditifs, un peu visuels, donc cette capacité à avoir des images mentales, et puis la mémoire du fer et faillera, donc moi j'ai des enfants par exemple pour Julie, elle pourrait aussi théâtraliser son cours, se l'approprier, dessiner debout devant un tableau blanc, pourquoi pas, faire du théâtre, s'amuser toute seule, et penser aux questions qui vont tomber au devoir, elle est prête, il n'y a plus de panique, elle a bien travaillé, et ça lui a pris 10 minutes de son temps. Donc là, à vous entendre, il y a donc trois types de mémoire, vous l'avez dit, auditives, on l'entend bien justement, c'est 80% des oreilles qui font le travail, donc ça c'est le modèle de l'école aujourd'hui, c'est écoute-moi et redonne-moi ça pour demain. Tous les auditifs passeront de classe en classe et ils auront leur bac, comme disait ma collègue. La visuelle, ça va être cette capacité à faire de ce qu'on a entendu, des images mentales, c'est ça ? Oui, alors il ne faut pas confondre la mémoire visuelle avec la mémoire photographique, la mémoire photographique, c'est comme un clignement des yeux qui te permet de photographier le mot, donc tu vas être capable de le réécrire, c'est comme ça que ma mère, quand je lui disais pourquoi je fais des faux d'orthographe, et pas toi, elle me disait c'est automatique. Et moi j'allais me coucher en me disant ma tête ne marche pas comme celle des autres, voilà. Donc c'est cet automatisme-là. Donc la mémoire visuelle, c'est ferme tes yeux, qu'est-ce que tu vois ? D'accord ? Et moi si je ferme mes yeux, j'ai un tableau noir, je ne vois pas d'image mentale. Ok. Et ça je m'en suis rendue compte très tard, et ça m'a servi à monter tous mes outils de remédiation en fait. C'est hyper important de connaître sa mémoire. Et la mémoire du fer, alors F-A-I-R-E ? Oui, c'est la mémoire de la main, du mouvement. Kynesthésique. Voilà, c'est la mémoire du kinesthésique. Donc c'est la mémoire, on dit qu'on a une mémoire kinésique en fait. On est des kinésiques avec une mémoire kinesthésique. C'est cette mémoire du fer debout sur tes deux pieds. Vas-y, vas-y, mime. Einstein disait si tu n'es pas capable d'expliquer à un enfant de 7 ans, c'est que toi-même tu ne l'as pas compris. Et moi je leur dis toujours ça. Montre-moi que tu as compris. Il y a beaucoup d'enfants qui ont cette mémoire. C'est la première fois que j'en entends parler justement de l'importance. Donc ça fait un enfant... Ça fait deux ou trois... Peut-être même un petit peu plus dans les cas. Vraiment très bon en maths. Vous voyez où ? Trois, quatre. Et je me disais mais pourquoi le bug ? 35% c'est quand même pas non plus... Un pourcentage, arrêtez. Un enfant sur 10, un 33%. Non mais dans les classes, les enseignants, ils le savent bien qu'il y a des mémoires différentes, que les têtes ne marchent pas toutes pareilles. Moi ce qui me gêne dans tout ça, c'est que tout le monde sait ça et il n'y a pas le pratico pratique qui va avec. Donc à un moment donné, tu laisses de côté des enfants brillants, intelligents, qui ont envie et du coup ils s'éteignent. Voilà. Et moi je dis on a absolument besoin d'éveiller nos gamins qui soient en classe ou à la maison et leur faire confiance. Et c'est là qu'il va reprendre goût. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit que les notes, ça reste quelque chose d'important parce qu'un enfant, c'est comme un sportif, quand il est médaillé, quand il a emmené son équipe à la victoire, il se passe quelque chose. Mais là c'est la même chose. Mais comme au travail, on aime avoir des retours, des patrons, des chefs pour nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Marie, c'était pas terrible. Alors moi, c'était mieux, par exemple. Bon, on rigole, mais quand les choses se compliquent et quand les notes restent mauvaises malgré toute la bonne énergie des parents, de plus en plus de parents ont recours à quoi ? Au cours de soutien scolaire, ce qui évidemment est un marché juteux qui plus est avec les derniers confinements. Entre cours particuliers à domicile, associations d'aide aux devoirs et cours en ligne, il est parfois difficile de s'y retrouver. Fleur Mongibaud a mené pour vous l'enquête. Très bien. On pourrait, si tu veux, cette fois-ci, voir le conditionnel, par exemple. Dis-moi simplement le conditionnel de l'auxiliaire être. Avec un lycéen sur trois et un collégien sur cinq qui, à un moment donné de leur parcours, bénéficient d'un soutien scolaire, évidemment, c'est un marché florissant. Depuis 2012, les principaux acteurs du secteur ont vu leur chiffre d'affaires grimper de 5 % par an et c'est un marché qu'on évalue à environ 2 milliards d'euros. Les parents ont conscience que toute une partie de l'insertion professionnelle plus que jamais est liée et corrélée au succès scolaire. Alors, je pense qu'un professeur peut mieux cibler ses besoins ou est-ce qu'on peut mieux l'aider à améliorer. Mais c'est vrai que c'est quand même un prix. Il faut compter à peu près 30 euros par heure, un peu moins, si c'est un cours dispensé par un étudiant. Le numérique a permis de démultiplier les possibilités d'obtenir du soutien scolaire. On a des plateformes de contenu en ligne qui permettent à la fois d'avoir des cours et puis des exercices qui vont être corrigés automatiquement. Je pense. Du coup, c'est je, tu... Je, tu, il. Ensuite, nous, vous, ça diphtongue plus et il au pluriel, ça diphtongue. Tout est en ligne. Chaque matière, chaque sujet, vous avez un cours, un quiz qui correspond à ce cours qui permet de savoir ce qu'on a compris et des exercices applicatifs. Je trouve dans l'outil quelque chose de complet qui me permet à moi de l'aider au quotidien et une solution qui est aussi économiquement très intéressante puisque pour une année, j'en ai à peine pour une centaine d'euros. L'inconvénient, c'est qu'il faut absolument que l'enfant soit autonome ou bien qu'il ait un adulte à ses côtés qui soit là pour l'accompagner et pour le motiver. Je vais sur la barre de recherche et je tape ce que je ne comprends pas ou ce dont j'ai besoin pour pouvoir comprendre. Il y a d'ailleurs de très bons sites sur lesquels je vais pour approfondir mes compétences. Le cercle circonscrit à un triangle, c'est tout simplement le cercle qui passe par les trois sommets de notre triangle. Il est unique, il n'y en a qu'un seul. On a la possibilité de recourir à des cours qui sont mis en ligne sur YouTube par des professeurs de l'éducation nationale. Certains d'entre eux sont devenus de véritables stars. Et on a un site qui s'appelle nosdevoirs.com qui permet à des élèves de toute la France qui ne se connaissent pas de s'entraider pour faire leurs devoirs. Corriger, corrérir. Donc le E, le I là, c'est transformé en E. En tant que parent, il faut se poser un certain nombre de questions, se demander si notre enfant est suffisamment autonome pour opter pour certaines solutions en ligne. Par exemple, quel est le budget éventuel qu'on est prêt à consacrer à ce soutien scolaire. et puis peut-être le plus efficace, c'est d'aller voir d'autres parents qui sont confrontés autour de nous à des problématiques identiques et qui sont généralement de bons conseils. Il y a l'impression que l'autonomie, ça reste le maître mot, notamment pour ça. Emmanuel Piquet, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir, des cours de soutien ? Et après, peut-être on pourra parler de ce en ligne, mais dire les cours de soutien. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de voir ça comme un outil à disposition de l'enfant. Mais même le prof particulier en tant que tel, sans vouloir du tout être désagréable avec eux, mais je pense que vraiment, l'idée, c'est comment les enfants vont s'en servir de cet outil-là. Et le problème, ça commence au départ, c'est que quand c'est imposé, ce qui est très souvent le cas, pardon, c'est très souvent le cas, où le gamin dit qu'ils vont me foutre la paix, donc ils disent hum hum, et alors ils se mettent en mode biétargique au moment des cours particuliers. Donc les parents sont hyper énervés parce qu'évidemment, ils ont investi et que les notes décollent pas et que la motivation ne décollent pas parce qu'au fond, on est encore dans une histoire de prise en charge. C'est-à-dire que c'est comme si cette prise en charge qui est très forte chez les parents était déléguée à un prof particulier, mais que du coup, on envoie un message, et ça c'est vraiment important que les parents le comprennent, je pense, on envoie un message lorsqu'on prend en charge un enfant ou un adolescent ou un mari d'ailleurs, sur autre chose, mais quand on prend en charge quelqu'un, c'est-à-dire qu'on fait à sa place quelque chose qu'il est capable de faire, qu'il serait capable de faire en tout cas s'il allait épuisé dans ses ressources, on lui envoie deux messages. Le premier message qu'on lui envoie, c'est je t'aime et donc j'ai envie que tout aille bien pour toi, je n'ai pas envie que tu aies de mauvaises notes parce que ça va être horrible donc je ne veux pas que tu souffres. Et le deuxième message qu'on lui envoie, c'est t'es pas capable. T'es pas capable de faire tout seul. Et ça, le problème, c'est que lorsque quelqu'un, un enfant notamment, a peu d'estime de lui au niveau académique, ce message-là qu'il lui a envoyé par-dessus, ça vient creuser un peu plus la blessure d'une certaine façon. Et le fait de passer par un prof particulier n'y change rien. Quand c'est imposé, quand on dit il va falloir que tu te motives, il va falloir... Cette phrase fabuleuse quand même, qui est complètement paradoxale et qui est soit autonome, on en parle ou pas ? Soit autonome, vous voyez bien que ça n'a pas de sens parce que soit l'enfant n'y obéit pas donc il n'est pas autonome, soit il y obéit et donc il n'est pas autonome puisqu'il obéit. Or, on est en permanence en train de leur dire ça. Comme disait un jeune adolescent que j'adore à sa mère dernièrement qui disait soit autonome, il lui a répondu si tu veux ça alors commence par ne pas me donner d'ordre. Ce qui est parfaitement réel. Mais il y a plein de gamins qui ne peuvent pas métacommuniquer comme ça, qui ne peuvent pas dire ça et qui se prennent cette injonction paradoxale notamment sur les devoirs de façon très forte et ça, ça rend léthargique parce que quand on ne sait pas répondre à un message puisque quoi qu'on réponde on a faux, autant de rien faire. Les cours de soutien ça peut quand même aider certains. Moi j'étais interne seconde, première terminale donc on avait la chance d'avoir à disposition des profs de soutien moi je sais que ça m'a permis d'avoir des déblocages en maths notamment exceptionnels parce qu'en une heure en tête à tête avec un prof j'étais peut-être volontaire je ne me souviens plus exactement mais quand même on ne va pas non plus jeter complètement le principe. Je dis juste que c'est un outil et qu'il faut qu'il y ait du désir de la part de l'enfant. On oublie la notion de désir. En fait il faut essayer d'associer l'élève dans la volonté d'avoir quelqu'un qui va venir lui donner un petit coup de main. Moi je serais tout à fait prête à t'aider en maths parce que moi-même étant discalculique je ne peux pas le faire. La discalculée n'existe pas. Oui c'est ça. Mais oui je suis d'accord avec vous mais enfin il y en a quand même plein. Et du coup le problème c'est que il faut s'attendre il faut se préparer au fait que l'enfant dise non. Et ça les parents ne s'y préparent pas en fait. Ils disent je vais parce que quand ils bénéficient de cours particuliers il y en a plein qui subissent les cours particuliers en fait. Et la question c'est est-ce que tu as envie ou pas si il a envie ça peut parfaitement fonctionner. Parce que volonté et désir du coup sont alignés. 3-4 ans de plus que moi la prof elle était canon c'était pour ça. Ah oui d'accord on va parler de désir. On a reçu une question de Marie Gagnard de Manon qui a 14 ans par mail elle nous dit impossible pour moi de faire une phrase sans faute d'orthographe et pourtant je ne suis pas dyslexique mais les mots ne s'impriment pas dans ma tête. Comment faire ? On parlait tout à l'heure de la mémoire photographique. Ça. Ça existe alors ou pas ? Oui bien sûr la mémoire photographique c'est la capacité que la personne a à faire ne serait-ce qu'en clignant des yeux l'équivalent d'une photo et c'est ce qui permet lorsque tu écris d'hésiter moi je me sers de l'hésitation comme d'un petit signal qui dit ah un P2P un M2M le son A N E N c'est compliqué la langue française si c'était simple ça se saurait et cette jeune fille en fait qu'est-ce qui se passe ? Elle laisse des erreurs orthographiques on ne parle pas de grammaire et de conjugaison sur l'orthographe des mots d'usage qui vont lui poser problème donc là-dessus moi j'ai travaillé des années pour me sortir moi-même déjà de cette impasse tricoter trotter pourquoi il y en a un qui prend deux T tricoter ça aurait été vachement plus simple t'as deux aiguilles non non tricoter c'est un T et trotter c'est deux T donc voilà c'est toute la complication de la langue française alors moi j'ai j'ai d'abord simplifié la grammaire de A à Z c'est-à-dire que ça devient un jeu on arrête de se prendre la tête avec des COD des COI des épithètes et des attributs on n'a pas besoin de ça pour écrire sans faute donc ma méthode moi c'est ça écris envoie les mots que tu as envie d'envoyer parce que ce sont les bons si tu ne sais pas les orthographier correctement on va trouver le moyen de s'en rappeler et donc on met d'un côté les mots d'usage et les accords de l'autre et en 15h un gamin d'isorthographique est réparé ça m'intéresse vous faites comment ? vous faites des listes de mots d'usage qu'on doit apprendre et décortiquer parce que les listes c'est infernal ça va revenir encore on est encore copine ça va encore revenir ce qu'elle disait tout à l'heure en fait il faut s'approprier les infos donc les mots d'usage qui posent problème ce mot là s'il l'a choisi il faut le garder et il avait raison c'était le bon il y a un petit truc à l'intérieur qui va faire qu'un T2T un P2P d'accord on a moi ce que j'appelle le sac à mots c'est à dire ça c'est les parents qui vont bosser ça avec lui tous les mots ratés on les écrit bien et l'endroit précis où il y a eu l'erreur souligne et on va se débrouiller pour s'en rappeler par exemple un mot difficile l'accueil c'est quand même pas facile à écrire mais il a choisi ce mot là alors ok on va le garder accueil ça commence avec 2C mais quand t'accueilles quelqu'un soit t'as les bragantes ouverts ou la poignée de main c'était avant le Covid mais bon t'as les 2C et le petit U qui va nous poser le problème allez on fait je sais pas la tasse de thé qu'on va lui offrir ou le verre d'eau voilà et en fait on va associer ça rentrer ça dans un sac et on met tous les mots alors on en met moi j'ai le chiffre 7 qui vient m'aider dans la mémorisation donc on dépasse pas 7 mots par soir on rentre ça dans le sac on mélange et puis on tire au sort dans la semaine qui suit et si ce mot là est juste il passe dans le sac des bons et ce qui est important c'est pas de lui donner le truc pour s'en rappeler c'est lui qui va le trouver alors les gamins là ils rentrent dans le jeu et le jeu c'est notre cerveau droit et notre cerveau droit il adore tout ça et du coup il va mémoriser gauche j'ai fait droite je me souviens du dessin point final et c'est réglé pour les mots d'usage est-ce qu'on peut pas donner aussi à Manon ce conseil de lire aussi beaucoup pour l'orthographe non elle a pas la mémoire photographique alors elle peut lire tout ce qu'elle veut et notre Manon elle va adorer la lecture elle va s'évader avec la lecture mais c'est pas la lecture moi ma mère elle me disait mais lis mais moi je suis comme ça mais lis tu sauras demain mais si la mémoire photographique elle n'est pas là tu peux lire tout ce que tu veux ça t'améliorera pas l'orthographe en revanche ça va éveiller l'esprit oui c'est déjà pas mal l'essentiel on est d'être ça sert à ça puis apprendre l'orthographe c'est compliqué c'est difficile Emmanuel Piqué on va revenir sur le rôle des parents avec cette question de Caroline qui est maman de deux enfants et qui dit j'ai l'impression qu'il y a une injonction à ce que les enfants réussissent à l'école et que ça repose sur les épaules des parents on en parlait tout à l'heure on aide nos enfants à faire les exposés on est là t'as eu combien toi l'exposé sur Martin Luther King on est vraiment très investi c'est aujourd'hui moi j'ai eu 20 à Mozart je vous le dis tout de go oui papa je me suis donné du mal oui il y a clairement une injonction très forte mais pas qu'à ça d'ailleurs c'est ça qui est un peu terrible c'est à dire que on est vraiment en train de vouloir faire rentrer des enfants dans une norme à la fois scolaire académique mais à la fois il faut qu'ils soient minces à la fois il faut qu'ils aient d'en blanche à la fois il faut qu'ils aient les bons amis enfin à la fois il faut que tout tout aille bien et en effet pourquoi il y a une souffrance très forte chez les parents qui sont très inquiétés je ne dis pas qu'ils sont inquiets par nature ils sont inquiétés par toutes ces injonctions là c'est parce qu'au fond les mauvaises notes des enfants c'est comme si c'était eux qui avaient une mauvaise note clairement pour un certain nombre moi je le prends comme ça quand je travaille pendant deux heures un truc et il y a une mauvaise note c'est ma faute c'est pour ça que ce serait bien d'arrêter de travailler parce qu'au fond ce qui serait bien c'est que sa scolarité lui appartienne à nouveau à ce petit bout de chou parce qu'au fond le problème c'est que il faut un peu voir ça en termes de vase communiquant c'est à dire que plus on va investir nous en tant que parents dont ça n'est pas la scolarité on est d'accord parce que on n'a rien à rattraper de l'école et qui disent à leur papa ou à leur maman on a eu 20 à Mozart je trouve qu'il ne va pas le sujet de cette phrase voire même maman t'as eu 20 à Mozart il m'a même envoyé un petit message pour me dire elle était à côté de moi quand elle avait les larmes aux yeux je suis pathétique j'avoue mais c'est pas grave du tout mais le problème c'est que du coup ce ne sont pas leurs notes et ça c'est quand même vraiment extrêmement problématique et quand je parlais de vase communiquant c'est que je pense que lorsque le désir du parent est très fort ou sa volonté est très forte sur cet objet scolaire là le problème c'est que celui de l'enfant il est moins fort parce qu'en effet il va puiser dans les ressources comme disait le mari de ses parents et pas dans les siennes propres on va porter comme ça des enfants les prenant en charge en disant je veux que tu aies des bonnes notes c'est trop important pour moi jusqu'au bac souvent parce que c'est un peu le graal pour une raison qui m'échappe mais bon et le problème c'est que juste après moi j'ai vraiment beaucoup de jeunes adultes qui sont en dépression juste après l'année post-bac parce qu'ils ont été tellement pris en charge qui sont poulpes pardon de le dire je veux dire alors qu'en effet comme on le disait au début de l'émission le fait de les laisser travailler seules en étant là attention je ne parle pas d'abandon c'est là où je réponds le fait d'être là en disant je suis là pour toi de 18h à 18h30 parce qu'on n'est pas non plus des esclaves scolaires parce que moi je rencontre plein de mamans qui sont en dépression des papas aussi mais je ressens quand même beaucoup de mamans parce que c'est quand même un métier très féminin en dehors de toi mais je veux dire quand même où c'est des pugilats absolus enfin je veux dire c'est des trucs horribles au niveau relationnel le soir plusieurs soirs par semaine alors même qu'on sait que le plaisir la joie enfin tout ce qui peut être c'est vraiment hyper important pour les apprentissages or on est en train de mettre de la souffrance partout donc l'idée c'est je serai toujours là pour toi chérie mais de 18h à 18h30 donc ça veut dire que tu prépares un peu tes questions tu y réfléchis hop puis c'est dans ses ressources parce qu'avant 18h ce sera trop tôt et après 18h30 ce sera trop tard alors je les préviens parce que je connais mes mamans et mes papas je me dis donc on est bien d'accord que quand il arrive à 22h en disant j'avais oublié qu'il y avait un DM demain demain il faut dire ma chérie tu auras zéro ce qui n'est pas très grave ok oui oulala comme c'est dur à dire ça quand on est un papa on ne se lève pas à 6h du matin pour réveiller non tu auras zéro ça n'est pas très grave ce qui fait qu'au fond on leur fait d'une certaine manière assumer les conséquences qui sont propres à l'école dont on peut voilà on peut discuter mais en tout cas qui sont propres à l'école qu'en effet quand on ne travaille pas on a une mauvaise note et c'est la sienne du coup je précise que mon échantillon quelle que soit la ville dans laquelle on reçoit dans nos différents centres la moyenne des mamans esclaves scolaires est d'environ 8 sur 20 il y a un moment donné où je pense qu'il faut arrêter l'investissement quand c'est aussi pathétique et aussi générateur de souffrance vous avez entendu Marie Mozart et puis moi j'ai 4 enfants alors 4 fois 30 minutes finalement ça me raccourcit un peu ma soirée c'est pas mal c'est pas mal du coup Samuel nous demande sur Facebook Anne-Marie Guéniard mon fils de 7 ans aimerait faire ses devoirs seul puis-je le laisser faire bien sûr quelle drôle de question évidemment bien sûr mais pour pouvoir le laisser faire tout seul il faut qu'il ait des bases et donc c'est ce qu'on trouve dans mon bouquin de la revanche des têtes à trous c'est comment je vais faire pour l'accompagner déjà il faut savoir quel est son type de mémorisation prédominant ça c'est la base et ensuite il va prendre son cours et il va lire et il va essayer de le mettre en forme à sa façon mais un enfant de 7 ans il est tout à fait capable de faire ses leçons 7 ans en gros les devoirs c'est lire quelques petits bouts de mots c'est le CP et c'est écrire des mots c'est même très bien pendant 3000 ans la vallée étroite le Nile le Delta le truc il n'a qu'à dessiner ça préparer 2-3 questions et ça roule moi je trouve qu'on manque vraiment enfin les parents manquent de confiance vers leurs enfants il y a un truc qui ne va pas là il faut démarrer ça très très tôt le laisser travailler seul et lui faire confiance surtout parce que c'est la seule façon et moi je dis quand tu rentres de l'école mets ton cartable de côté envoie le zingué ne le vois plus prends 20 minutes pour te poser une vraie pause un peu comme nous quand on rentre du boulot je veux dire on ne va pas se remettre bon prends une vraie pause 20 minutes une montre moi j'ai des enfants en 6ème qui n'ont pas de montre bah oui mais il les perd il y a plein de manques comme ça qui sont terriblement gênants parce que la notion du temps chez un enfant ça pose problème d'accord donc les soirs l'heure du dîner le truc le machin donc écoute regarde ta montre regarde ta montre t'as 20 minutes pour te reposer je peux prendre un petit timer aussi bien sûr il y a plein de trucs qui sonnent à la maison rassure-toi t'as le temps de te reposer après tu grimpes dans ta chambre ou tu te mets dans un endroit tranquille tout seul à bosser tout seul école inversée qu'est-ce que la maîtresse va te demander pour demain c'est bien ça c'est tout 4-5 questions ça y est je veux dire bon de toute façon l'échec scolaire ne devrait pas exister moi ça me met en colère parce que je trouve que là on est on berce les enfants en dilution non c'est lui tout seul sur ses deux pieds qui se sortira de là et qui montra faire des études supérieures parce que depuis qu'il est tout petit il sait bosser un tout petit peu 20 minutes par soir c'est quoi moi j'ai des parents CE2 3 heures ça a duré 3 heures le truc mais il monte là-haut dans sa chambre il faut aussi passer le message que si un enfant ne fait pas d'études supérieures d'une part ça ne fera pas forcément quelqu'un de malheureux voire qu'il fait un mauvais métier etc il faut aussi se sortir ça c'est la pression générale de la classe qui va faire que non il veut monter au bac on est d'accord toutes les deux le pire c'est le brevet des collèges quand même qui ne vaut plus rien on ne sait pas pourquoi il est encore là ce truc là ça ne donne rien c'est un petit moyen de pression des parents peut-être aussi oui mais on n'a pas besoin ils ont suffisamment la pression comme ça après qu'on ait un diplôme supérieur qui nous permet d'ouvrir la porte de l'enseignement supérieur c'est autre chose moi je dis aux enfants personne ne doit décider à ta place de ton avenir oui c'est ça tu veux être vétérinaire quand ils s'entendent avec des notes que tu as en maths tu ne seras sûrement pas vétérinaire bon ben c'est un rêve qui s'en va moi je dis toujours aux gamins que je reçois garde ton rêve d'enfant qu'est-ce que tu voulais faire et tout le monde peut y arriver l'échec scolaire c'est une vaste supercherie ok Marie ? ok purée la vache arrêtez maintenant ça suffit il y a quelques questions je suis à la télé alors que je voulais faire médecine vous voyez alors une question d'Alexia pour vous Emmanuelle Piquet qui vous demande ma fille est en troisième elle est abonnée au peut mieux faire je stresse car j'aimerais qu'elle se secoue pour pouvoir réussir plus tard comment la pousser vers le meilleur résultat le peut mieux faire franchement pour l'avoir vécu 10 ans c'est l'enfer oui alors que moi je trouve que c'est plutôt le signe d'une bonne santé mentale d'accord vraiment c'est à dire que ça fait souvent de bons managers c'est à dire ils font à peu près le minimum et puis ça passe mais il y a cette notion très étonnante de gâchis en effet ils se gâchent mais ils se gâchent par rapport à quoi par rapport à qui par ailleurs je pense vraiment que parfois certains enfants et je crois qu'on n'en parle pas assez de ça parce que c'est extrêmement intéressant restent à des niveaux moyens où voilà c'est pas quelque chose d'ultra satisfaisant pour les parents mais eux ça va parce qu'avoir de trop bonnes notes ça peut être dangereux aussi dans une classe et que donc il y en a qui se disent moi je ne vais pas trop aller investir là-dessus je vais faire ce qu'il faut mais sans plus et là encore pardonnez-moi d'inciter là-dessus mais je trouve que le désir c'est important en fait dans cette histoire-là c'est que les parents font une espèce d'erreur de niveau logique en voulant à la place quand on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de désir d'en avoir on ne peut pas exiger de quelqu'un d'avoir du désir ou une appétence pour une matière on le sait bien je veux dire les soi-disant troublés de l'attention les diagnostiqués TDAH dans notre pays le message qu'on leur envoie en permanence c'est concentre-toi soit à ce qu'on te dit reste sur terre avec nous etc le problème c'est que ça fonctionne quand même assez peu pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas eux dans le désir de la concentration à ce moment-là on le sait tous quand on a des choses à faire qui nous plaisent moyennement mais qu'il faut qu'on les fasse et qu'on se dit vas-y mets-toi et qu'on se retrouve à ricaner devant des chats sur Facebook on le vit ça genre la déclaration d'impôt par exemple d'incitation à se concentrer à être motivé à être autonome comme on disait tout à l'heure c'est une erreur de niveau logique comme disait Anne-Marie le désir c'est quelque chose d'intime la concentration c'est quelque chose d'intime la motivation c'est quelque chose d'intime les parents en ce moment le grand refrain c'est soit curieux je ne te demande pas grand chose chérie juste d'être un peu curieux sur les ados surtout donc là on a des gamins qui juste pour emmerder leurs parents très clairement se mettent dans des thèses conspies parce que c'est là qu'ils nous embêtent ils sont curieux mais sur la terre qui est plate mais au moins comme ça ça fait des débats c'est intéressant donc je pense vraiment que l'idée on voit bien dans cette phrase c'est hyper intéressant on voit bien que c'est cette maman qui souffre et qu'elle se dit comment je peux faire pour qu'elle se bouge mais au fond non parce que c'est elle qui décidera de se bouger ou pas et je le redis pardon mais je pense que plus on va vouloir qu'elle bouge à sa place et moins elle se bougera il faut qu'on parle du stress de l'enfant du stress de l'impact que peuvent avoir ces mauvaises notes et puis les réactions éventuelles des parents Karine nous demande depuis que Lucas mon fils de 7 ans a changé de maîtresse il ne s'intéresse plus à l'école et il a de mauvaises notes peut-être ce désir qui a disparu comment lui redonner envie d'apprendre ? ça c'est l'affect qui est pris en compte là donc la maîtresse d'avant devait avoir quelque chose de plus que celle qu'il a cette année donc du coup il est déçu il est déçu et il va falloir qu'il s'accroche parce qu'en règle générale les grands kinesthésiques cette mémoire du faire et faillir eux ils ont la mémoire du coeur et souvent ils travaillent pour faire plaisir non même pas pour lui mais pour l'enseignant si cette maîtresse là est une grande auditive elle est maîtresse c'est pas par hasard c'est qu'elle était bonne élève et que du coup elle passe un savoir et qu'il n'y a plus cette espèce de relation qu'il avait avant il perd ses moyens et moi ça m'est arrivé ça c'est terrible parce que tu passes une année scolaire à te dire qu'est-ce qu'elle va me dire comment ça va se passer est-ce qu'elle va venir me reprocher ça 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 est-ce qu'elle va me féliciter est-ce qu'elle va m'encourager ou en fait est-ce qu'elle va même pas s'occuper de moi et ça c'est terrible pour les enfants kinesthésiques de se dire voilà donc je pense que c'est ça donc il va falloir qu'il laisse passer ça et qu'il lui montre qu'il est capable et pour pouvoir lever la main et être interrogé l'oralité en classe c'est quelque chose qui est un peu délaissé là aujourd'hui on a le grand oral du bac je suis sûre que les étudiants futurs étudiants vont faire en sorte mais ils vont pas être brillants parce qu'à quel moment en classe tu t'exprimes jamais rarement lève la main lève la main les petits des fois ils disent mais je lève la main on m'interroge pas bon alors ce petit bout de chou là il va falloir qu'il pousse en fait c'est à lui de pousser les pieds mais c'est horrible c'est horrible et donc en fait l'enseignant doit arriver à doser en fait tout ça ça c'est son job c'est pas la faute du gamin c'est bien le job de l'enseignant d'aller farfouiller un peu partout et d'interroger tout le monde Marie-Laure sur Facebook a une question pour vous Emmanuel Piquet mon fils Pierrot connaît parfaitement ses leçons à la maison on en parlait tout à l'heure une fois devant la copie c'est le trou noir est-ce que c'est cette fameuse méthode d'apprentissage du parker qui peut être un problème dans ce cas là ou est-ce qu'il y a aussi des gamins qui devant leur copie c'est un il y a aussi des gamins pour lesquels devant la copie c'est c'est bien fait super bien les yeux qui se troublent carrément ils voient plus rien ils commencent à trembler à suer enfin c'est une horreur absolue et puis il y a des espèces de voiles noires enfin ils le racontent très bien et en fait en fait ce qui se passe quand on les interroge c'est qu'ils disent et je me dis tu sais ta leçon concentre-toi on revient sur ce truc là parce que quand je disais la relation avec soi-même qui peut à un moment donné dysfonctionner c'est qu'ils sont dans cette injonction de volonté alors même qu'ils sont en panique totale et qu'ils ne prennent pas en compte leur émotion et les soldats qu'envoient l'émotion qui est donc l'angoisse le stress et donc c'est ces fameux symptômes donc quelque chose d'extrêmement intéressant vraiment à faire avec eux c'est avec lui donc en l'occurrence c'est de lui dire au petit Pierrot voilà la prochaine fois que tu vas en évaluation donc tu vas commencer à stresser tu vas avoir tous tes symptômes etc et là tant que tes symptômes sont là tu n'as pas le droit de regarder ta copie donc tu la retournes et tu écris des dessins tu fais n'importe quoi d'autres pour dire je vous laisse la place puisque pour l'instant vous avez besoin d'être là ce qui est très intéressant lorsqu'on donne ça à faire à des enfants c'est qu'ils n'ont pas besoin de le mettre en place le simple fait de l'avoir envisagé fait qu'ils se détendent parce qu'ils s'autorisent au fond à ressentir le stress mais vous voyez qu'on est encore sur la même idée de je ne dois pas stresser je dois me concentrer je dois être autonome je dois on a aussi eu beaucoup de questions sur la façon de retenir les cours parce qu'on parle beaucoup au collège au lycée alors oui il va y avoir cet esprit de synthèse la façon dont on va argumenter comment est-ce qu'on les fait travailler sur des choses qui sont finalement pas très concrètes alors c'est une question qui s'adresse à toutes les deux on parlait de carte mentale tout à l'heure est-ce que c'est un bon moyen pour eux de s'approprier pour redonner ensuite à l'évaluation ou bien aux parents qui va faire réviser en fait quand on active qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu fais tu as toutes les chances de réussir donc ça c'est la première chose que tous les parents doivent comprendre aujourd'hui on va osciller un peu dans les deux et les trois bon un cours reste un cours une généralité reste une généralité mais cette généralité elle veut dire quelque chose donc qu'est-ce que tu vas tirer de ça prends l'essentiel alors les profs ils disent tu mets du fluo sur les mots clés oui tu fais des fiches ou tes fiches non en fait on s'approprie l'information et j'ai bien aimé on se pose en fait et on essaye là pour que c'est possible de faire apparaître cette image mentale si on parlait de la crise de 29 par exemple moi j'ai souvenir d'une prof quand elle rentrait en classe elle disait fermez vos yeux écoutez moi j'avais 20 moi là j'avais 20 parce que j'étais au cinéma elle nous racontait les banquiers qui sautaient des fenêtres les faillites les gens qui n'avaient pas de boulot il y en a de plus en plus des profs qui font ça moi j'ai l'impression mais oui ça vient mais heureusement qu'ils sont formés un peu aux nouvelles techniques et donc en fait s'approprier l'information c'est la base c'est-à-dire que tu l'as compris derrière oui mais moi ma technique c'est on va abandonner le linéaire le gauche-droite on va partir sur le centre d'une feuille avec le sujet en question on va rayonner autour et on essaye de rester sur cet élément ce qui permet de ne plus oublier parce qu'on a une petite mémoire derrière l'olfactif qui s'appelle l'empan et cette mémoire elle est fiable 5 c'est bien 6 ça passe 7 c'est le max et quand tu répètes hop ça bascule dans la mémoire à long terme du coup il suffit et c'était super ce que vous avez dit il suffit de regriffonner un truc paf ça y est l'information est arrivée et c'est un peu ça mon bouquin en fait c'est aller chercher là-dedans qui vous êtes comment vous pouvez apprendre et pour moi l'échec scolaire est une vaste supercherie si t'as pas loupé ton CP si t'as l'écriture et la lecture ça doit rouler pour tout le monde ok donc on a quand même quelque chose sur ce territoire dont il faut s'occuper absolument Emmanuel Piquet une dernière question s'il vous plaît que faire si son enfant s'ennuie et ça arrive comment faire en sorte qu'il s'ennuie moins on va pas forcément lui faire sauter trois classes d'un coup non surtout que les enseignants sont vite agacés par les parents qui disent voilà je viens vous voir parce que j'ai enfanté un génie terriblement et on peut les comprendre aussi les enseignants et on peut les comprendre parfaitement mais tout à fait en revanche c'est très intéressant d'en parler avec l'enfant c'est-à-dire de dire tiens donc toi tu t'ennuies j'ai l'impression et alors qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies d'abord est-ce que c'est un problème parce que moi ah oui on peut aimer ah bah moi j'adore ça personnellement je trouve que je trouve que l'ennui ça a en tout cas des vertus mais est-ce que c'est un problème pour toi parce que c'est souvent plus un problème pour les parents quand même encore une fois est-ce que ça te fait souffrir et qu'est-ce que tu fais pour moins t'ennuyer ok bah ça marche pas alors on va peut-être réfléchir ensemble et toi tu vas pouvoir aller proposer des choses à l'enseignant parce que moi je crois à cette relation-là je trouve qu'elle est voilà elle est parfois un peu malmenée cette relation-là alors qu'il peut se passer de très belles choses entre les enseignants et les élèves je crois qu'on a tous des souvenirs exceptionnels de très bonnes relations avec nos profs pas avec tous mais avec la plupart merci beaucoup à toutes les deux je pense que là on a donné des bonnes armes là ça va aller mieux dès ce week-end moi je vais les faire pousser moi j'arrête les exposés c'est fini t'arrêtes hein j'arrête les exposés et Mozart du coup c'était bien ah c'était moi non mais en plus on y trouve quand même notre compte non c'était bien mais on parle mais en ce moment ma fille fait un exposé sur Martin Luther King donc voilà j'ai hâte d'avoir ta note je vous dirai ça alors on va retrouver Yasmine avec de bonnes idées pour justement faire travailler ou pas nos enfants ou pas ou pas bon bah Yasmine du coup il fallait penser à rien parce qu'on a bien compris qu'il fallait pas travailler avec nos enfants ah bah oui ah bah volontiers non mais ce qui est bien c'est que vous allez nous présenter plein de bonnes idées pour aider nos enfants les accompagner oui quand même bah oui bien sûr alors je vais démarrer par une ressource qu'on a tous découvert je pense en tout cas tous les trois pendant le confinement moi j'en ai usé et abusé c'est Lumni sur France 4 mon fils il est là il était là tous les jours à 9h pour prendre ses cours mais figurez-vous que Lumni c'est pas que sur France 4 c'est aussi un site qui s'appelle Lumni.fr et d'ailleurs on peut leur souhaiter un bon anniversaire ça fait un an que Lumni existe regardez ça fait déjà un an que pour prolonger tes cours à la maison tu vas sur Lumni.fr Lumni L-U-M-N-I que tu sois en primaire au collège ou au lycée sur Lumni.fr on se creuse la tête pour mieux t'expliquer la terre et on fouille partout pour savoir comment elle va on se met parfois en quatre pour t'apprendre la géométrie et toujours t'aider à avoir l'esprit bien carré alors bon anniversaire Lumni.fr oui bon anniversaire Lumni c'est vrai que c'est formidable puis en plus comme c'est ludique les enfants ils aiment enfin c'est alors ne pompez pas toute ma chronique Benjamin vous voulez dire que c'était pas ludique mais les enfants détestent si je voulais dire que c'était ludique non ce que je veux dire surtout c'est que c'est très bien organisé parce qu'en fait c'est thématisé par type d'école donc on a la primaire le collège le lycée puis après par classe donc ça fait des petits sous dossiers comme ça très carrés et à l'intérieur il n'y a pas que des cours il y a aussi des dossiers de révision il y en a un spécial brevet 2021 vous avez parlé du brevet tout à l'heure bac 2021 donc tout ça est classé mais on a aussi des jeux parce que c'est ludique Benjamin ah bah oui voilà des jeux spoil des jeux pour apprendre et des tests de connaissances sous forme de quiz alors ça je trouve ça super sympa parce que pour le coup bon les jeux ça reste des jeux là c'est un quiz sur Mozart de Gaulle et la guerre d'Algérie et j'ai failli le faire ce truc j'ai failli me laisser bon ben voilà vous voyez donc ça marche ça marche bien c'est pas mal vous auriez eu votre brevet ouais alors je sais pas si je l'aurais maintenant le brevet j'ai failli le rater moi le brevet je ne m'étonne pas je ne l'aurais pas assez sûre à cause des maths c'est sûr et certain bon et du coup ça m'amène à ça j'aurais bien besoin de cours particuliers de soutien scolaire mais pas les cours particuliers dont vous avez parlé tout à l'heure là c'est plutôt du soutien scolaire mais qui est gratuit pour les parents qui n'ont ni les moyens ni le temps d'aider leurs enfants c'est l'entraide scolaire amicale qui propose ça depuis 1969 80 000 enfants ont été dessinés on peut donc saluer les bénévoles de cette association je vous conseille du coup si ça vous intéresse de contacter l'antenne la plus proche de chez vous il y en a quand même un petit peu partout en France voilà si vous en avez besoin n'hésitez pas à les solliciter vous avez le site qui s'affiche en bas de votre écran ensuite alors vous allez nous apprendre un mot oui l'orthopédagogie qu'est-ce que c'est que cette chose moi je dis rien je suis belge on avait les orthophonistes maintenant on a les orthopédagogues donc les orthopédagogues et bien ils vont nous apprendre à apprendre enfin à nous non parce que nous c'est trop tard bien sûr mais c'est pour nos enfants en gros l'idée en fait l'orthopédagogue il va s'appuyer sur le fonctionnement du cerveau et faire comprendre à l'apprenant donc quel qu'il soit que ce soit un enfant qui ait aussi des troubles 10 ça peut fonctionner en fait on leur apprend comment fonctionne le cerveau et à travers différentes méthodes on va leur apprendre à apprendre donc tout à l'heure Anne-Marie elle est pédagogue je crois donc elle a parlé un petit peu de la manière dont elle elle fonctionne pas du tout elle est médecin oui elle est pédagogue j'ai suivi par sa main je suis derrière et je vous écoute quand vous êtes avec vos invités donc en gros plusieurs manières d'aider l'enfant la pédagogue qu'est-ce qu'il y a ? je voulais que je vous dise la vérité nous avons un réalisateur qui s'appelle Serge Bonafou qui est adorable mais qui me fait des blagues régulièrement en gros il a dit elle t'a bien cassé il m'a dit boum dans ta gueule je le casse pas du tout je le casse pas du tout donc il a maintenant maintenant c'est Isabelle Téper vous savez tout de ce qui se passe dans nos oreilles elle me dit dépêche-toi Yasmine une minute alors l'idée avec l'orthopédagogie c'est vraiment de faire comprendre à l'apprenant comment son cerveau fonctionne à travers différentes méthodes je l'ai dit d'abord la pédagogie par le jeu on y revient mais aussi par exemple les cartes mentales donc ça c'est le schéma de la pensée et un mot que je ne connaissais pas le sketchnoting c'est une méthode visuelle je ne connais pas oui voilà on continue méthode visuelle je m'embête je démissionne encore une fois Benjamin parle tellement bien anglais par ailleurs il est désagréable il est très désagréable ça nous vient de la Belgique nous n'en occupons pas oui je le sais ils sont bien ces belges et du Québec ils sont en avance sur nous nous ça vient d'arriver en France aujourd'hui il y en a quand même quelques-uns qui se forment il faut avoir un bat plus 2 pour être orthopédagogue et je vous invite si ça vous intéresse à aller sur le site et trouver un annuaire des praticiens sur orthopedagogue.fr le sketchnoting qui aime bien châtie bien je ne connaissais pas le mot Yasmine merci beaucoup je me tourne vers vous chère Marie des livres alors là forcément il y en a plein pour aider les parents et les enfants il y en a plein j'en ai sélectionné un petit peu des sympathiques que vous pourrez découvrir comme celui-ci de Bruno Hommebeck alors des résultats scolaires décevants voire catastrophiques une peur une anxiété qui pivre je le répète vraiment permet une approche bienveillante de l'école et ça apporte énormément de solutions qu'on peut mettre en place en tant que parent et avec l'équipe enseignante aussi ensuite le au secours mon ado ne peut pas travailler le titre dit tout si votre ado a perdu le goût d'apprendre et que vous ne savez plus comment l'aider pas de panique dans ce livre il y a un programme détaillé en plusieurs étapes qui va vous permettre un petit peu de renouer donc il y a des questionnaires pour visualiser les points de blocage et l'idée c'est évidemment d'accompagner notre adolescent pour qu'il soit autonome comme on l'a dit tout à l'heure et puis un dernier comment mettre mon ado au travail un ouvrage qui a été construit à partir de carrières d'adolescents en difficulté et puis on va voir un petit peu comme c'est un guide de l'étudiant vous vous doutez bien qu'il y a plein d'experts sur le sujet et ensuite bien entendu on va voir comment les parents comment les professionnels s'y sont pris avec eux pour débloquer les situations Benjamin je crois que vous vouliez aussi qu'on parle de ce livre qui est quand même on a aussi le droit de dire aux enfants qu'ils ont le droit d'être de temps en temps des mauvais élèves je le dis doucement mais je le dis quand même le petit cancre notre petit cancre préféré le petit Nicolas un très très joli livre qui justement dédramatise un petit peu ces mauvaises notes qui dédramatise les situations scolaires je pense que c'est bien aussi de se dire ça va ça va toute une émission à mettre la pression ça va ça va les gars alors un appel à témoins si vous vous demandez comment mettre en garde vos enfants et vos ados contre les arnaques sur internet vaste sujet les prédateurs sur les réseaux sociaux posez toutes vos questions à nos spécialistes par écrit ou en vidéo envoyez un mail à alexandre maison des parents arrobas de p2l.com merci Benjamin merci Yassine un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission et merci à Daphné Mistral-Bernard de l'avoir préparée c'est fini pour aujourd'hui sur France 4 mais déjà mais oui ça passe vite avec nous c'est sûr même si Benjamin est désagréable ça passe vite vous pouvez évidemment nous retrouver 24h sur 24 7 jours sur 7 sur le portail la maison des maternelles et des parents il y a un petit QR code qui se promène d'un aveca le flashouiller merci beaucoup Marie merci Yassine je vous dis c'était vraiment bien c'était vraiment brillante en plus vous êtes charmante donc voilà vous avez vraiment tout pour vous merci à toutes merci à tous on se connait depuis trop longtemps la routine a fait son effet salut tout le monde bon week-end et donc ne travaillez pas trop s'il vous plaît lâchez la pression je détends série et puis un reluit avec un petit thé et puis un petit thé